Salut c'est Reg, j'espère que tu vas bien et que tu prends soin de toi. Aujourd'hui j'avais envie de te dire haut et fort, fuck le confort. Et je le répète, fuck le confort. Ça veut dire j'emmerde le confort, pour ceux qui parlent pas très bien anglais. Et en fait, je voulais faire cette vidéo en train de courir, parce que je me disais c'était grave stylé de courir et en même temps de parler d'un message motivant comme ça. Et je me suis dit en plus qu'il y avait une opportunité parce que j'avais pas vu beaucoup de personnes faire des vlogs en train de courir et en même temps en train d'expliquer des concepts. Maintenant je sais pourquoi. Parce que c'est une galère. Donc je vous mettrai des images à l'écran de moi qui essaye de courir en même temps de parler. C'était il y a 15 minutes. Donc je me suis dit que j'allais finir le running et ensuite vous parler de ce concept de dire fuck au confort. Un fuck temporaire, évidemment, pas toujours. Mais de savoir dire non au confort de temps en temps. En fait moi ce que j'ai remarqué c'est que le confort ça rendait ingrat. Parce que tu cherches toujours plus de confort et t'apprécies pas le confort que t'avais avant. Alors qu'à l'inverse, les jours où j'étais le plus inconfortable, j'étais très reconnaissant en fait de tout ce que j'avais. Attends il y a une voiture qui passe. Oh il y a un monsieur aussi. Alors je commence à être plus à l'aise à tourner des vidéos de manière générale. Mais parler, voir s'il y a des gens qui passent à côté de moi j'ai toujours un peu de mal. C'est pas naturel en fait. Donc, t'avais le petit regard que j'ai fait pour voir s'il était toujours là. Ça c'est vraiment un truc de pro ça. Et donc, quand j'ai remarqué que les jours où j'avais expérimenté beaucoup d'inconfort, j'étais très reconnaissant en fait. J'étais juste reconnaissant de pouvoir juste rentrer chez moi. Parce que ceux qui font des runnings longue durée ou même des runnings courtes durées ou du sport de manière générale, savent que parfois on a juste envie de rentrer chez soi au chaud en fait. Et juste le fait de rentrer chez soi et de pouvoir marcher au lieu de courir, le fait de pouvoir manger alors qu'on avait la dalle 15 minutes avant et qu'on était dans un chemin de campagne ou qu'on était à la salle ou juste à un endroit où on n'avait aucun confort autour de nous, ça on l'apprécie. Alors que les personnes qui sont tout le temps en train de rechercher plus de confort, d'abord il faut une couette, ensuite il en faut deux, ensuite il faut un plaid, ensuite il faut les chaussons moumoutes. Là, les trucs que tu mets, qui ont de la laine, tu veux de la laine partout en fait. Tu veux du confort partout et t'apprécies même pas le premier confort qui est celui d'avoir du chauffage chez toi. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué des personnes qui recherchent beaucoup le confort et à l'inverse, les personnes qui recherchaient de l'inconfort avaient tendance à être très reconnaissantes des choses qu'elles avaient et ne cherchaient pas à accumuler les sources de confort non plus les unes sur les autres parce qu'elles apprécient déjà les sources primaires de confort. Le chauffage, l'eau, l'eau chaude, l'eau courante, l'eau potable, tout en fait ce qu'on ne considère même plus comme quelque chose d'incroyable parce qu'on l'a acquis plus ou moins à la naissance. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec l'inconfort. Ce n'est pas simplement l'aspect confiance en soi qui est important, l'aspect difficulté et discipline. C'est aussi l'aspect gratitude, reconnaissance d'avoir des choses simples entre guillemets et le fait de ne pas chercher à empiler toujours les sources de confort et de plaisir parce que le confort, c'est aussi ça. Les personnes qui cherchent beaucoup de confort cherchent aussi beaucoup de plaisir. Oh non, il y a une voiture. Vas-y, je fais comme si je faisais aimer un membre de ma famille. Donc, c'est pour ça qu'avant, je faisais beaucoup de tournages à l'extérieur. Maintenant, je refais un petit peu, moi, j'avoue. C'est toujours un peu curieux comme sensation. Surtout que je dois faire des demi-tours à chaque fois parce que j'arrive devant la route. Donc, en fait, c'est juste ça l'idée. Ah putain, elle s'est arrêtée, la voiture. On va passer par la route. On va passer par la route. Mais quelle galère ce tournage. Ok, gauche, droite, on traverse. C'est bien. On montre l'exemple. Et donc, le dernier point, c'était ça le point. C'était le lien entre l'inconfort et la reconnaissance. Et puis surtout, qu'est-ce que tu vas faire, en fait ? Si tu veux chercher à multiplier les sources de confort, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas vouloir manger plus, manger plus sucré, manger plus salé, avoir de plus en plus de plaids chez toi, avoir de plus en plus d'objets confortables, avoir de plus en plus de couches de protection pour avoir bien chaud chez toi et être bien confortable. Mais à un moment, tu vas arriver au bout. Tu ne pourras pas manger plus. Tu ne pourras pas mettre plus de plaids sans crever de chaud. Et tu ne pourras pas accumuler comme ça et stacker les sources de confort les unes sur les autres indéfiniment. Alors que l'inconfort, à partir du moment où tu as fait ton running dans la journée, c'est bon, tu es KO. Moi, je ne retourne pas courir. C'est bon, j'ai fait ma séance de sport. Et ce n'est pas infini. C'est une ressource qui est limitée. Une fois que tu as couru, une fois que tu as fait ton effort physique, intellectuel, créatif, il y a un moment où tu arrives au stade zéro, où tu as dépensé toute ton énergie. Et à ce moment-là, il ne te reste plus qu'à aller faire une sieste ou aller courir ou aller dormir et recommencer le jour d'après. Mais au moins, c'est une ressource qui est finie. Lorsque tu vas vers de l'inconfort, tu ne peux pas le faire de manière infinie. Alors que si tu vas toujours vers le plaisir et le confort, tu pourras toujours essayer d'avoir plus et tu vas te perdre dans le processus et tu vas devenir de moins en moins reconnaissant. Tu risques aussi de devenir ingrat et potentiellement de devenir plus gras parce que tu n'auras plus l'envie d'aller courir, tu auras plus la flemme. Ça aussi, c'est le lien avec la dopamine et l'envie de désirer quelque chose. J'en avais parlé dans ma vidéo YouTube sur les réseaux. Mais donc voilà, c'est aussi pour ça que... C'est pour toutes ces raisons que moi, je privilégie d'aller vers l'inconfort plutôt que de toujours tendre vers plus de confort parce que j'ai compris que ça n'allait pas me rendre plus heureux, ça n'allait pas me rendre en meilleure santé et surtout, ça allait me mettre dans un circuit infini de toujours envie d'avoir plus de confort, de confort et ça n'allait pas me mener là où j'avais vraiment envie d'aller. Et moi, les personnes que je respecte le plus, c'est des personnes qui sont capables d'aller vers l'inconfort même lorsqu'elles pourraient se satisfaire du confort qu'elles ont actuellement. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup inspiré et c'est plutôt vers cette direction que j'ai envie d'aller. Donc si je peux t'inciter à aller vers ce chemin aussi parce que je pense que c'est le meilleur, eh bien, essayez de le faire commencer par refaire une chose inconfortable chaque jour. J'avais dit hier de faire une chose par jour que l'on fait chaque jour et qui nous permet d'avoir une routine et d'avoir une petite excitation de refaire la même chose chaque jour. Essayez de faire une chose inconfortable chaque jour. Par exemple, même tu vois que pour un gars qui fait des vidéos sur YouTube depuis trois ans, c'est pas hyper confortable de faire des vidéos comme ça et d'avoir le téléphone comme ça en face de soi dans la rue. C'est aussi pour ça que je tourne beaucoup à l'intérieur. Mais voilà, c'était inconfortable. Mais la vraie chose inconfortable que j'ai faite aujourd'hui, c'était d'aller courir. Et c'est toujours inconfortable, même après des années de training. Donc, trouve ta chose inconfortable, trouve ta source d'inconfort et fais-le chaque jour pour devenir plus fort. On se retrouve demain dans le prochain clip. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada